Disons que j'étais en troisième et j'ai eu une conseillère d'orientation. Si elle était encore de ce monde, j'aimerais lui offrir un bouquet de roses énorme pour le cadeau qu'elle m'a fait, puisqu'elle nous a fait une batterie de tests. Et elle m'a dit, bon, écoute, toi, avec les tests que j'ai faits, il faut que tu fasses un métier où tu aides les gens. Bonjour, je suis Hervéline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres, et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptiques ou convaincus, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le-moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Est-ce que, vous aussi, vous avez connu les rebouteux de campagne ? Moi, je me rappelle, lorsque j'étais petite, ma mère m'emmenait parfois chez ce vieux monsieur taiseux qui soignait des verrues et autres petits bobos. Maintenant que j'y pense, cela a certainement été mon premier contact avec les thérapies alternatives, le début d'une longue histoire. Mais bref, revenons-en à notre sujet. Aujourd'hui, j'accueille dans La Petite Voix, Georges Dupéret. Georges est éthiopathe près de Lyon. Mais, comme il explique lui-même, il n'est ni plus ni moins que l'héritier des rebouteux. Sous ses doigts boudinés, et ça c'est lui qui le dit, passent nos problèmes articulaires, nos soucis digestifs, nos émotions, et plus encore. C'est un homme passionné au service de ses patients et de son métier. Un homme plein d'humour aussi, alors j'espère que comme moi, vous allez passer un bon moment et même rire avec Georges. Bienvenue dans un épisode enjoué, drôle et plein de vie, comme Georges, quoi. Ensemble, nous allons parler de scoliose et de doplâtré, de passion pour le taekwondo, et du plaisir d'exercer un métier si gratifiant. Bonjour Georges, je suis ravi de vous recevoir dans La Petite Voix. Merci, merci de m'accueillir dans ce site. Bon, avant de commencer Georges, j'ai besoin d'en savoir rapidement plus sur vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Georges Dupéret, je suis éthiopathe, dans une petite ville qui s'appelle Pusignan, qui est juste à côté de l'aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry. Bon, si je résume en utilisant vos mots, et vous le direz mieux que moi tout à l'heure, vous êtes un peu comme un rebouteux. Allez faire deux lettres. Mais, très bien. Et ce qui est intéressant, dans votre parcours, en tout cas pour moi, dans La Petite Voix, vous êtes le premier, sur ma quarantaine d'invités, à avoir choisi cette voie professionnelle très tôt, dès votre adolescence. Donc, c'est suffisamment rare pour être noté. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, qu'est-ce qui fait que, lorsque vous étiez encore un tout jeune homme, vous avez eu cette idée-là de soigner, de manipuler comme ça les personnes ? Alors, disons que j'étais en troisième, mais j'ai eu une conseillère en tentation. Si elle était encore de ce monde, j'aimerais lui offrir un bouquet de roses, mais un bouquet de fleurs énorme, pour le cadeau qu'elle m'a fait, puisqu'elle nous a fait une batterie de tests. Et elle m'a dit, « Bon, écoute, toi, avec les tests que j'ai faits, il faut que tu fasses un métier où tu aides les gens. » Je t'arrête tout de suite. La médecine, c'est trop long au niveau études. Par contre, kiné, ça serait pas mal au niveau études, mais techniquement, tu ne seras pas satisfait, tu ne seras pas craqué, c'est entre les deux. OK. Donc, imaginez bien un ado de 14-15 ans sortir de là. J'étais complètement déboussolé. Et je me suis dit qu'elle aurait mieux fait de se le garder pour elle, en fait. Pourquoi est-ce que vous étiez déboussolé ? Parce qu'au contraire, j'ai l'impression qu'elle vous a donné des super clés ce jour-là, non ? Qu'est-ce qui était difficile ? Parce que pour moi, c'était absolument pas clair. Donc, du coup, je suis sorti de là, j'ai dit, « Bon, écoute, je vais garder ça sous le coude, et puis on verra. » Mais, alors, pardon, est-ce que vous aviez déjà eu cette idée-là de métier dans le soin ? Ou c'était la grande découverte avec son test, là ? Absolument pas. C'était la grande découverte. Mes parents me poussaient plus vers la carrière d'ingénieur. Ah oui, en effet, donc rien à voir. Rien à voir avec la choucroute. Donc, du coup, en seconde, j'ai eu l'idée d'avoir une belle scoliose. C'est une déformation de la colonne vertébrale. J'ai fraisé l'opération. Et, du coup, j'ai pu côtoyer de très près les kinés, les ex-soignants, les infirmiers, les médecins, les psychologues, etc. Et je me suis dit, « Ben ouais, finalement, c'est peut-être un monde qui me titille. » En fait, c'est amusant. La vie s'est arrangée pour mettre sur votre chemin cette scoliose qui, en soi, n'était a priori pas une bonne nouvelle, mais qui vous a permis de découvrir ces métiers-là. Ah, tout à fait. et tout à fait. Et puis, elle n'a pas mis sur mon chemin que des mauvaises choses. Et donc, je suis rentré dans une seconde avec un plâtre. Donc, vous aviez le dos plâtré ? Tout à fait. Pendant quatre mois. Comment vous le viviez ? Parce que quand on a quel âge ? Enfin, vous aviez quoi ? 16 ans ? 15 ans. Alors, ça se passait comment pour le petit Georges ? Ah ben, je l'ai très bien vécu. J'ai très, très bien vécu. Parce qu'en fait, ma ma soeur, il y était passée. Donc déjà, j'avais son expérience. Et puis, si vous voulez, j'avais un groupe de potes qui ne m'ont absolument pas pris comme un... Allez, on va lancer un terme peut-être un peu fort, mais comme un handicapé. Oui. Mais ils étaient là, ils me disaient, tiens, si tu as besoin, machin, c'est bon, je ne suis pas handicapé, foutez-moi la paix, je peux porter mon carton, mon sac, c'est bon. Et donc, cette blague, ça a duré justement en terminale. Ah ouais. Et en terminale, mes parents ont remis le couvert en me disant, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui dis, je vais te quiner. Alors pardon, j'en viens juste sur un truc parce que quand même, vous nous expliquez que vous avez très bien vécu ça, ce moment de la scoliose et puis des plâtres et tout ça. on sent quand même que déjà à l'époque, vous aviez peut-être un caractère bien trempé qui faisait que vous pouviez le vivre aussi bien que possible. Un caractère bien trempé, oui, parce que je suis quand même un peu tendance réservée. Mais effectivement, par contre, c'est vrai que dans cette aventure-là, j'ai été vraiment un acteur, je me suis effectivement pris de tête avec mon kiné qui était à l'hôpital et puis différents intervenants médicaux et donc sorti de terminale, pour faire plaisir à mes parents, j'ai déposé deux dossiers. Alors, il y en a un, c'était en génie mécanique et l'autre, c'était en... Voilà. Oui, oui, ça me passionnait tellement que je ne sais plus quoi. Il faut croire que ça vous a marqué. Et par contre, j'ai contacté les dix prépa kinés de Lyon. Donc là, mes parents ont dit bon, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Ils m'ont laissé faire et je me suis retrouvé à l'Institut Alexicarelle pour faire ma prépa kiné. Ok, parce que, pardon, je reviens sur cet épisode. Là, pour avoir été vous-même malade et avoir côtoyé vous ce monde médical et notamment les kinés, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué avec l'un d'eux ou est-ce que c'est l'ensemble de cette expérience-là où vous vous êtes dit ok, je me rappelle ce que m'avait dit cette conseillère d'orientation et maintenant ça me parle et donc j'y vais ? Alors, c'est vrai que le côté conseillère d'orientation m'est revenu un peu tardivement mais oui, effectivement. Après, oui, j'ai une rencontre avec un kiné qui ne s'est pas forcément très bien passé, on va dire, à l'hôpital. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus parce que sinon, je vais être un petit peu… Il va y avoir des bips, vous voyez, dans votre rang. C'est trop grand. Ça ne va pas le faire. Ce n'est pas très sympa pour les auditeurs. Et puis, alors par contre, c'est vrai qu'en parallèle, vous allez me trouver complètement fou furieux et en 87, donc j'avais mon corset orthopédique et là, grand miracle, en mars, j'ai pu enlever mon corset deux heures par jour. Oui. Ce qui me permettait d'aller faire mon entraînement de taekwondo, de prendre ma douche et de remettre le corset après. Waouh ! Et là, le président du club de taekwondo où j'ai commencé était kiné. Donc, j'étais quand même bien entouré. Ok. Et donc, à l'époque, j'imagine que c'était plutôt déconseillé par le corps médical quand on a deux heures sans corset, on n'est pas censé les utiliser pour faire un effort physique intense ? Absolument pas. J'ai eu l'aval du médecin qui me suivait à l'hôpital et donc, je n'ai pas hésité une seule seconde à signer ma première licence à ce moment-là. Donc, c'était recommandé ? Ah, ils ne m'ont pas dit non. à partir de là, si on ne dit pas non. On ne dit pas oui, mais on ne dit pas non. C'est ça. Moi, j'y vais. Ok, d'accord. Ok, ben ouais. Et c'était vos débuts avec le taekwondo ? Oui, en 87. Et vous pratiquez toujours ? Toujours. Donc, ça a été une révélation ? Ou ? Ah ben, carrément, j'ai mis la perfusion et puis je n'ai pas arrêté. Parce que vous y avez trouvé quoi à l'époque et encore aujourd'hui ? Oh ben, alors ça a évolué, ça a bien évolué, mais au départ, c'était, pour me donner un peu plus confiance, c'était, voilà, c'était le mode de défense, c'était plein de choses. C'était, ben, c'était les films de Bruce Lee, etc. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait en tant que cadeau. Maintenant, c'est un mode de vie, c'est, voilà, c'est une... C'est vraiment une philosophie de vie ? Tout à fait, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a construit et qui m'a, ouais, qui m'a fait arriver à certaines choses et qui a influencé, effectivement, également l'éthiopathie. D'accord. Donc, c'est amusant quand même de voir combien cette scoliose, ça a marqué un tournant à plein de niveaux dans votre vie, déjà, par rapport à votre choix de vie professionnelle, cette découverte du taekwondo, comme si tout d'un coup, là, vous vous étiez mis sur les rails et puis depuis, vous ne les avez jamais quittés, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, on revient à cette histoire de post-études, donc vos parents font une croix sur les études d'ingénieurs, comprennent que votre destin, en tout cas, votre choix, pour l'instant, c'est la kiné. C'est ça. Donc, vous voilà lancé dans vos études. Ça se passe comment, ces études ? Là, c'est une pré-patinée, c'est six mois de cours et après, six mois de traverser la France d'est en ouest, de nord-sud pour faire les concours. Et donc, les premiers résultats tombaient. Alors, je n'étais jamais très, très mauvais, parce que j'étais toujours à peu près dans le ventre mou du nombre de candidats. Le problème, c'est quand j'étais à peu près dans les 500 premiers, ils n'en prenaient que 20, donc c'était un peu dur de rentrer. Et ma sœur a eu la brillante idée, cette année-là, de connaître son futur mari, donc mon futur beau-frère. Donc, mon beau-frère, enfin mon futur beau-frère à l'époque, m'a dit, écoute, je connais un éthiopathe, va le voir. Je lui dis, je vais le voir, tu dis, tu as le cuit, puis tu vois. J'y suis allé, je suis sorti, j'ai fait. En fait, c'est ça que je veux faire. J'ai un énorme souci, c'est que je suis très lent à prendre des décisions. Oui. Et j'ai mis, oui, bien de moi, oser m'avouer que je voulais faire éthiopathe. Est-ce qu'on peut revenir sur ce rendez-vous ? Parce que là, quand même, je ne sais pas ce qui s'est passé et c'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui se passe pendant ce rendez-vous avec l'éthiopathe ? Est-ce que déjà, c'est une consultation ou est-ce que vous discutez de son métier ? Ça se passe comment ? En fait, on a discuté et en fait, son charisme, sa façon de parler, son machin, son truc. J'ai dit, c'est ce que je veux faire, voilà. Ni plus ni moins. On a très, très peu parlé d'éthiopathe, en fait. Ah bon ? Alors, de quoi avez-vous parlé ? Ben, un peu, enfin, il m'a présenté l'éthiopathe très rapidement, machin, etc. Mais un peu de tout, il m'a demandé mon parcours, il m'a demandé ce que je voulais faire, il m'a demandé... Et en fait, je l'ai écouté, je lui ai dit, en fait, c'est ça, c'est lui, c'est ce que je veux faire, en fait. Quand je serai grand, je voudrais être comme lui. Wow. Et donc, vous avez mis du temps à accepter cette idée-là ? Voilà. Ben, j'ai mis deux mois parce que, d'une part, je savais, on va être vénal, mais je savais ce que mes parents avaient payé pour m'après patiner. Oui. Je savais ce que coûtaient les études d'éthiopathie, voilà. Et un matin, je me suis levé parce que cette année-là, c'était en 90, j'avais un stage de taekwondo au fin août et j'ai dit, de toute façon, on va le stage parce que sinon, je ne pourrais pas passer à mon stage. Et donc, je me suis levé un matin, j'ai dit, maman, est-ce que ça vous embête ? J'aimerais faire être petit. Et là, sans se retourner, ma mère a continué sa vaisselle en me disant, ça fait deux mois qu'on sait ce que... Et on attendait que tu nous le dises. Et ben, voilà. Et alors, donc, en fait, cette année-là, je suis parté au stage de taekwondo. J'ai fait la connaissance de deux personnes qui sont très importantes dans ma vie parce que c'est des personnes qui ont un charisme fort et qui ont su m'écouter et qui ont pris une place plus qu'importante dans ma vie. Et donc, en fait, j'en ai parlé à ce stage et voilà, ils m'ont accueilli vraiment bien. Donc, ça m'a conforté en fait dans cette idée-là. Est-ce qu'on peut revenir juste sur un élément de contexte parce que déjà, je trouve l'éthiopathie, c'est un terme qu'on connaît un petit peu actuellement en France, mais enfin, ce n'est pas non plus ultra répandu. Alors, j'imagine qu'en 90, c'était encore quelque chose de très anonyme, non ? Carrément, carrément. Je veux dire, mis à part mes parents, il y a un ami qui m'a soutenu, les autres, c'était soit on ne connaît pas et on ne se mouille pas, soit effectivement, carrément, les liens de bouclier, mais tu ne vas pas faire ça, tu es complètement taré, tu sais que ce n'est pas reconnu, tu sais que tu peux avoir des procès pour pratiquer l'égal de la médecine. Et comment vous expliquez que vos parents, eux, étaient hyper ouverts et plus qu'ouverts ? Ils avaient pressenti pour vous que c'était le chemin que vous alliez prendre ? Alors là, c'est une question qu'il faudrait leur poser, je ne sais pas. Parce qu'on est d'accord, ils ne sont pas du tout dans ces métiers-là ? Absolument pas. J'espère avoir la même intelligence avec mon fils et puis, voilà, j'essaye de toujours, quand j'ai quelqu'un qui me demande conseil, d'avoir le même recul que mes parents ont eu parce que, tu vois, ça a été un très très beau cadeau qu'ils m'ont fait. Donc, du coup, vous décidez de partir sur cette étude d'éthiopathie. Donc, comment ça va se lancer après vos études ? Alors, je suis descendu deux ans à Marseille. Malheureusement, la faille de Marseille est morte en 1992. J'ai fini à Paris, mais ça a été, ouais, ça a été une période assez bien quand même. De toute façon, moi, il y a deux villes que je voulais absolument éviter pour mes études, c'était Marseille et Paris. Pardon ? Alors ça, vraiment, je pensais avoir de la compassion avec vous. Alors là, vraiment. Je me dis que parfois, la vie est bien faite et qu'elle nous met deux, trois obstacles pour nous faire un peu grandir. Mais du coup, ça s'est fait un peu dans la violence pour vous. Je suis arrivé à Paris. Je me suis retrouvé néamné avec le fondateur de l'éthiopathie qui avait un charisme monumental. Ouais. Il m'en regarde. Il me dit, oui, tu es ? J'ai dit, Georges Dupéra, je suis en troisième année, je viens de Marseille. Ah, c'est toi. OK, tout va bien, dans la salle de troisième année, elle est là-bas. OK, j'y vais. Et les potes de promo de Paris me disent, ouais, t'es qui ? Enfin, tu fais quoi là ? Je suis en troisième année, il me fait, je ne sais pas, on ne t'a jamais vu. Ah. Je viens de Marseille. Ah bon ? Ben oui, en fait, pourquoi tu n'y es pas ? Je dis, parce que ça a fermé et ils n'étaient pas au courant, Marseille est fermé. Ça a été rock'n'roll pendant trois ans, bon, on m'a quand même donné mon diplôme. Parce que vous avez fait combien d'années d'études au total ? Cinq ans. Donc, deux ans à Marseille et trois à Paris. C'est ça. Donc, du coup, malgré tout, malgré ce côté rock'n'roll que vous nous dites, à aucun moment vous n'avez douté ? Alors, très honnêtement, à Paris, si je n'avais pas eu un de mes... Ce que je considère et ce que je considérais jusqu'à maintenant comme un de mes... Parce que j'ai eu trois mètres en éthiopathie. Oui. Et il y en a un, si je ne l'avais pas eu, j'aurais arrêté. Clairement, j'aurais arrêté. Ah, c'était un prof. Ah oui, c'était un prof, c'était un éthiopathe. D'accord. Chez qui j'ai usé mon fond de culotte, tant et plus, et voilà, il m'a bien porté à ce moment-là, tout à fait. Donc, enfin, au bout de cinq ans d'études, bon non mal an, mais en attendant, vous les avez faites, vous obtenez votre diplôme. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Soulager d'avoir fini et puis me dire maintenant, on se lance. Et ouais, donc là, évidemment, vous prenez tous les bagages et vous rentrez à Lyon, c'est ça ? Je suis arrivé à Lyon. Alors, c'est vrai, pendant les études, j'avais commencé un petit peu à suivre des amis sur des stades d'athlétisme. Ouais. Donc, du coup, j'avais suivi quelques athlètes et machin, des trucs. Je m'étais vraiment fait plaisir. Et puis, ma mère a commencé à faire radio tam-tam et puis, j'ai commencé à bidouiller un petit peu à Cusignan, alors que je ne voulais absolument pas en autant de parler. Donc, retour aux sources ? Ouais, plus ou moins, ouais. Du coup, il y a l'éthiopathe que j'avais vu en 90 qui m'a pris comme assistant. Ah, génial. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à bidouiller à Cusignan, si bien que le médecin du coin m'a appelé en me disant je ne sais pas ce que tu fais mais ça marche bien. Tu peux passer au cabinet, j'ai eu. Ça y est, les emmerdes qui commencent. Et en fait, je suis arrivé au cabinet, il m'a regardé, il m'a dit bon, ça reste entre nous parce que mon autre collègue, parce qu'il y a deux médecins à Cusignan, on n'est pas du tout d'accord ensemble. Donc, si tu veux lui parler, tu l'en parles, mais moi, je ne prendrai pas l'adresse. Je lui dis pardon. Et donc, vous voulez quoi en fait ? Je voudrais que tu t'installes à Cusignan parce que comme ça, je pourrais te envoyer du monde. Je l'ai regardé, je lui ai fait c'est une blague. Il m'a dit non. Bon, je m'installe à Cusignan. Qu'est-ce que je vous dise ? Ça s'est fait comme ça ? Ça s'est fait comme ça. J'allais dire d'alternance entre Lyon et Cusignan. Ouais. Je cherchais une porte de sortie parce que ça ne m'allait plus vraiment. Et en fait, je me suis lancé en éthiopathie canine et féline. Bon, donc du coup, vous vous concentrez sur votre activité de Cusignan et surtout, vous ouvrez cette nouvelle petite discipline ? C'est ça. En fait, c'est de l'éthiopathie adaptée aux chiens et aux fleurs. Tout simplement. Au départ, la formation animale avait commencé par le cheval. Ouais. Moi, le cheval, très honnêtement, je crains cet animal. Je n'en ai pas confiance parce que même si on me dit qu'il me voit beaucoup plus grand que je suis, ça m'arrange parce que je ne fais qu'un mètre 65 donc ça m'arrange. Mais quand même, je pense qu'il y a un rapport de force qui est nettement en sa faveur, vous voyez. Voilà. Donc, si vous voulez, non, ça ne m'intéressait pas et puis une année, l'un des responsables du collège d'éthiopathie animale me dit on va faire une session pour l'éthiopathie animale chien et chien et on va commencer à l'ouvrir aux éthiopathes diplômés. Je fais tu me gardes une place. Je signe tout de suite où, quand, comment, machin. et donc, j'ai fait la formation d'éthiopathie canine et féline donc de temps en temps moi j'ai des chiens, des chats qui arrivent au cabinet et c'est très, très agréable. Alors, de temps en temps je soigne dans la cour un magnifique chien il y a le patient derrière qui arrive je fais allez-y je m'occupe de lui je le finis j'arrive de dire bon alors bon quand les patients me connaissent ils ne sont plus étonnés mais ceux qui viennent pour la première fois ils me regardent un peu bizarrement quand même. Justement, pour comprendre pourquoi cette discipline elle va sur les humains sur les animaux et bien on va en parler est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est l'éthiopathie ? C'est simplement voilà on est les hérités des rebouteux de nos campagnes donc les rebouteux ils étaient au champ et quand il y avait quelqu'un ou une bête à traficoter ils y allaient ils posaient les outils remettaient la vertèbre en place ou l'articulation en haute et puis et puis voilà c'était parti alors effectivement monsieur Trédaniel en 1963 déposait le terme de l'éthiopathie avec un raisonnement avec des manipulations une approche spécifique ouais mais en tant que tel on n'a rien on n'a rien révolutionné je veux dire les rebouteux ils existent depuis la nuit des temps alors certes il y a quand même une différence qui me semble de taille mais peut-être que je me trompe c'est que vous vous avez fait cinq ans d'études ce que le rebouteux du village ne faisait pas alors oui non c'est à dire que le rebouteux il avait appris par ce que nous nous appelons par tradition orale c'est à dire que le vieux rebouteux formait un jeune et ça se transmettait comme ça comment donc vous dites votre métier vous le voyez vraiment comme un métier de rebouteux donc en quoi ça consiste vous manipuler on fait que ça comme je dis à mes patients et ça il y en a qui tiltent un petit peu je leur dis écoutez c'est pas de ma faute j'ai toujours aimé j'ose hausse lait alors bon je continue c'est étonnant qu'ils tiltent un petit peu disons que j'ai un humour un peu particulier vous voyez mais alors peut-être que je me trompe mais moi pour moi les rebouteux j'avais l'impression que c'était comme un don qu'ils avaient un truc qu'ils avaient dans les mains un peu comme un énergéticien qui va soigner une brûlure ou quoi donc là on n'est pas du tout dans le même contexte on est d'accord je pense que les rebouteux étaient dans le même dans la même problématique c'est à dire que nous nous définissions comme les mécaniciens du corps humain il n'y a rien de je veux dire il n'y a rien de plus cartésien que l'éthiopathie ça ne vous parle pas du tout si je vous dis que je trouve que vous faites un truc un peu d'énergéticien et tout ça ça n'évoque rien du tout pour vous oh non en éthiopathie on est on est je ne remets pas du tout en cause les gens qui font de l'énergétique ce n'est pas mon propos mais en éthiopathie on fait de la mécanique pure et dure nous c'est structure fonction c'est à dire que s'il y a une structure il y a une fonction s'il n'y a pas de structure il n'y a pas de fonction ni plus ni moins donc c'est quoi c'est enlever les blocages structurels je ne sais pas si j'utilise des bons mots mais en fait enlever les blocages pour remettre un peu du lien et de la fluidité dans le corps et dans les mouvements ben écoutez vous avez tout compris ok d'accord alors par contre j'ai compris mais je me pose une autre question c'est comment où est-ce que vous voyez la différence entre l'éthiopathie et l'ostéopathie et voilà j'étais sûr qu'elle allait désagréable mais c'est pas possible décidément vous allez garder un mauvais souvenir de l'entretien ah complètement alors là vraiment complètement bon on aura rigolé au moins exactement non toutes les entrées mises à part je suis absolument pas dans la guéguerre de chapelle comme certains peuvent l'être parce qu'il y en a une ah oui il y en a qui sont qui sont complètement enfin voilà qui supportent pas le 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 il y a des ostéos qui ne supportent pas et il y a des éthiômes qui supportent pas les ostéos je veux dire pour être très clair non non je suis pas du tout dans cette guéguerre là loin de là moi j'ai eu un de mes maîtres en éthiopathie un autre un autre maître en éthiopathie qui m'a dit de toute façon si l'éthiopathie était la padacée tout le monde serait éthiopathe donc tu fais ce que t'as à faire et puis voilà donc là j'ai fait une délégation mais quelle est la différence pour moi elle réside simplement c'est pas du tout la même école tout simplement ok en fait c'est deux deux approches différentes de la manipulation en fait c'est ça ? non il y a des ostéos qui bossent très très bien avec qui effectivement on va se titiller sur des points techniques très précis et il y en a d'autres qui sont diamétralement posés donc c'est vraiment une question d'école d'accord ok bon et et quelles sont les raisons pour lesquelles on vous consulte ? alors j'allais dire qu'au départ c'est plus de l'articulaire et puis quand les gens deviennent adeptes de l'éthiopathie ils se rendent compte que alors ça va être très 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 présomptu ce que je vais dire mais il n'y a pas de limite ok c'est à dire qu'effectivement on peut travailler sur des problèmes digestifs sur des problèmes gynéco sur des problèmes ORL enfin sur toutes les parties du corps ok et donc est-ce que vous avez vous une spécialité est-ce que je ne sais pas est-ce qu'il y a des éthiopathes qui sont on va plutôt aller voir sur des problèmes digestifs d'autres tout à fait donc vous on vient vous voir pourquoi bah alors moi j'ai trois on va dire j'ai trois fers de lance j'ai le côté articulaire parce que de part mes débuts j'étais férus au niveau articulation donc voilà ok après j'ai réapprofondi le côté comme côté digestif ok et puis mon troisième ma troisième barre de mon trident c'est le côté émotionnel d'accord ah intéressant parce que là c'est encore là on n'est plus sur le corps physique quoi on est sur une partie psychologique voilà mais on s'aperçoit qu'en qu'en réalignant le côté physique de la personne on agit sur le côté émotionnel donc c'est je trouve ça passionnant quoi et alors si on vient avec un problème émotionnel je ne sais pas vous avez quoi comme exemple en tête de personnes qui seraient venues vous voir avec un problème plus d'ordre émotionnel des cas de personnes qui sont en ce qu'on appelle maintenant le ce c'est dans l'air du temps le burn out ouais ou alors des personnes qui me disent bah ouais je ne suis pas bien dans mon boulot parce que je ne fais pas ce que je veux donc on essaie de discuter ou je ne suis pas bien dans mon couple ou des femmes qui arrivent désespérées parce que bah parce que elles n'arrivent pas à être enceintes ou parce que leur gamin ne dort plus donc ça fait 10 mois qu'elles ne dort plus donc elles sont à bout quoi du coup il se passe quoi par exemple moi je viens vous voir je dis là je suis en burn out j'en peux plus de mon job de mon chef c'est horrible donc là ça c'est la partie où on discute mais du coup comment vous allez pouvoir agir sur le corps pour libérer ces émotions et il y a des zones il y a des zones qui correspondent qui correspondent à ça au niveau vertébral au niveau digestif ok et puis et puis après après bah selon la personne on essaie de de comprendre si effectivement elle fait ce job par par uniquement pour vivre pour remplir les placards ou si c'est un job qui l'a fait vibrer au plus profond d'elle-même donc à partir de là le discours est différent par contre effectivement on est bien d'accord sur ce domaine là on n'est pas on n'est pas forcément les seuls thérapeutes à intervenir je veux dire on peut avoir l'appui d'un soit d'une personne qui fait de la psychologie soit une personne qui fait de la enfin bon d'autres choses de l'acupuncture de la PBA de l'homéopathie ou autre après libre à chacun d'y croire ça c'est pas le même propos ok et comment vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure comment est-ce que vous êtes perçu par la médecine dite traditionnelle mais je crois que vous avez un point de vue là-dessus c'est ce que je vous dis en voie off c'est à dire que pour moi la médecine traditionnelle c'est plus les médecines dites alternatives parce que elles tirent leur savoir de la nuit des temps c'est pour ça que je pense que nous sommes plus traditionnels que la médecine allopathique après ça dépend c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça dépend du médecin autant à Pugignon j'ai un des deux médecins si j'ai un problème je prends le téléphone je lui dis écoute je t'envoie un patient là maintenant tout de suite parce que je suis désespéré il faudrait que tu le prennes en charge parce que là c'est plus de morceur soit effectivement c'est l'autre médecin qui suit le patient que j'ai en face il lui dit écoutez vous savez quoi vous allez l'appeler et puis vous allez lui dire que voilà moi je vais pas l'appeler donc autant je sais que j'ai des patients qui m'ont dit mon thérapeute c'est même pas la peine que je parle de vous je veux dire même je pense à une copine qui a qui était suivie pour sa thyroïde et donc là c'est même pas en discutant c'est examen à l'appui sa thérapeute lui dit mais vous avez fait quoi je veux dire les 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 tous sont normalisés je suis allé voir un éthiopathe non mais ça ça marche pas vous avez fait quoi je suis allé voir un éthiopathe non mais c'est pas possible c'est nul n'importe quoi ça marche pas donc elle m'a dit ben j'ai pas insisté je lui dis non c'est pas la peine d'insister je veux dire à partir de là voilà donc voilà on a tous les cas de figure soit on est super bien accueilli soit c'est c'est du grand n'importe quoi il y a encore un peu cette défiance parfois du monde médical par rapport aux approches plus plus alternatives ouais en tout cas l'impression que j'ai en vous écoutant c'est que ça fait 25 ans que vous pratiquez mais pas une journée ne se ressemble ni deux rendez-vous dans le cabinet ne se ressemblent à aucunement aucunement c'est ce que je dis quand j'ai des stagiaires je leur dis vous avez un patient en face de vous ben voilà c'est il faut vous il faut vous adapter à lui et puis voilà je veux dire puis si vous avez des soucis similaires ben vous faites pas la même chose ça sert à rien on est pas là pour appliquer des recettes de cuisine qui ne marchent absolument pas on est là pour essayer d'appliquer un raisonnement à la personne qu'on a en face et qu'est-ce que ça vous apporte 25 ans après ? ben je me dis que finalement je me suis quand même un peu amélioré depuis mes débuts ça c'est déjà pas mal ben déjà le plaisir de faire une profession où j'ai pas l'impression de travailler qu'est-ce que vous préférez dans tout ça ? est-ce que c'est vraiment le côté la manipulation réussir à trouver des solutions etc ou est-ce qu'il y a aussi cette dimension humaine importante qui compte ? j'ai pas envie de faire le classement je pense que c'est un peu un tout très honnêtement des fois je regarde mes mains je me dis avec tes petits doigts boudinés t'arrives à faire des trucs waouh c'est enfin il y a deux cas où je reste toujours sans voix c'est la personne qui arrive avec des béquilles parce qu'il y a une intense de suive il y a pas avec des béquilles sous le bras et les couples qui arrivent en me disant on n'arrive pas à faire d'enfant ah ouais bon puis au bout de quelques séances parfois des fois une seule suffit et ben ils arrivent avec le champagne ils me posent sur la table je dis oui et ben c'est pas la peine de continuer parce qu'on va faire un suivi de process maintenant waouh bon en tout cas je vous demande pas vous serez dans 5 ans vous serez encore éthiopathe certainement bah écoutez moi j'espère finir éthiopathe et puis et puis voilà quoi si je vous dis si je peux encore faire le coup pendant 30 ans moi je le signe tout de suite et ben pourquoi pas ouais on en reparle dans 30 ans bah si avec plaisir bon je vais pas vous laisser partir quand même comme ça puisque j'ai des questions rituelles que j'aime bien poser à mes invités en fin d'entretien puisque le podcast s'appelle la petite voix je voulais savoir si vous vous l'écoutez souvent votre petite voix alors ma petite voix oui parce que parce que temps en temps ça m'aide bien comprendre ce que me dit les patients donc ouais je l'utilise bien j'ai développé mon côté féminin là dessus est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement éclairé votre votre cheminement alors un livre non un film oui que je conseille à tous les thérapeutes du monde et quelle que soit leur spécialité c'est un excellent film qu'il faut voir voir revoir revoir enfin moi je crois que j'ai dû le voir dix fois j'apprends encore des choses c'est le film avec monsieur Robin Williams qui nous a malheureusement quitté il y a quelques années qui s'appelle le docteur Patch mais ce film alors c'est déjà c'est une histoire vraie brosse un peu à mon avis toutes les facettes du métier tant sur le plan technique que sur le plan relationnel que sur le plan pratique de la médecine que sur le plan hiérarchie des différents corps relation avec le patient relation entre thérapeute enfin bon il est tellement riche que ok voilà c'est le film qui a marqué alors je l'ai vu en 98 donc j'avais déjà bien commencé mon activité mais il m'a complètement fait voir les choses différentes oui ça c'est clair ah super bah merci pour le conseil du coup pas de lecture mais de film ça donne bien envie en parlant de conseil est-ce que vous avez des rituels quotidiens ou hebdomadaires que vous utilisez pour vous sentir bien vous parliez du taekwondo tout à l'heure est-ce que ça en serait un ? bah c'est sûr que bon voilà c'est vrai qu'avec le covid je ne pratique plus mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque oui ça c'est clair c'est clair on pourrait dire qu'il y a des rituels où je me sens bien donc comme ça donc j'en vois pas d'accord et ma toute dernière question Georges êtes-vous heureux ? je ne sais pas ce que ça veut dire être heureux en fait oui je suis heureux parce que je vois l'apport que je fais sur la vie de certaines personnes ouais par contre c'est vrai que c'est très enfin dans certains cas c'est quand même lourd à gérer mais par contre oui l'éthiopathie bon alors oui ça c'est clair bon et bien merci beaucoup Georges merci à vous la petite voile au podcast c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous mardi dans deux semaines pour le prochain épisode si celui-ci vous a plu alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux vous me trouverez en cherchant la petite voile au podcast sur Facebook Instagram Twitter et Youtube d'ailleurs c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode une dernière chose qui me tient vraiment à coeur je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre alors surtout n'hésitez pas à m'écrire merci beaucoup et à bientôt sur la petite voile et à bientôt sur la petite voile C'est parti !